Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, chers ministres Gardessau, chers ministres en charge des relations et des institutions, je prends la parole à cet instant à la faveur de l'étude pour adoption en plénière après notre travail en commission technique du projet de loi numéro 3 du 2024 relatif à la commission nationale des droits de l'homme. Et le contexte me rend quelque peu colérique pour le républicain que je suis, pour le démocrate que je veux être, pour le parlementaire de la CDAO au nom de l'état du Sénégal et du Parlement du Sénégal que je suis. Monsieur le ministre, messieurs collègues, il vous revient tous des informations relatives à des actes qui frisent la violation de la loi, l'arbitraire et une démarche despotique. Le tout sur fond de populisme, de campagnes électorales anticipées. Le maire de Catherine, mon frère Abdoulaye Seydou Sow, comme d'autres ministres, ont été refoulés à l'aéroport. Que je sache, il n'y a pas encore de décision de justice, même si des enquêtes sont en cours au niveau de la DEC. Je ne suis pas pour l'impunité, je suis pour l'imputabilité, je suis pour la redevabilité, je suis pour la transparence. Mais, l'ancien régime en commise vous rattrape ou soit commise par le régime tant adulé par tous les démocrates sincères du président Bassele Diomaï Diaharfaï. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, vous vous en souvenez, nous tous, qui étions en commission technique. Nous avons salué, nous avons rendu un hommage et nous avons considéré comme un homme qui est justement à sa place. Et à travers vous, nous avons tenu à rendre hommage aux magistrats du Sénégal. Nous avons même, en attendant, une DPG et un DOB ou une LFR commencé à plaider pour l'accroissement, l'augmentation des ressources allouées à votre ministère. Nous avons tenu à également dire que les magistrats et tous les personnels de la justice doivent être dans les conditions idées pour travailler. Ils doivent même être sécurisés pendant et après leur service. Parce que c'est ça, la réplique. La réplique, c'est des symboles. La réplique, c'est des délégances toutes faites. Mais quand on me dit que c'est un fondement juridique, on n'est pas gardien à vue par la police, par les autorités policières, on n'est pas inculpé par un juge, on vous arrête. Alors que certainement, vous pouvez avoir un rendez-vous médical, vous pouvez avoir un rendez-vous dans le cadre de vos activités, au niveau de la présence de football, ou en tant que maire, on vous arrive comme ça, tout de gros, parce que vous étiez dans l'autre régime. Ah non, ça ne va pas avec ça. Et je pense que nous avons, un de mes collègues a évoqué la patrielle politique des personnes à la tête des questions comme la commission. d'éducation, de culture, et même de conviction. J'accorde toujours aux personnes la présomption de bonne foi. J'accorde toujours à la personne un préjudice favorable. Et, en l'occurrence, madame le professeur Amsadou Souci-Dibé, qui a dédié sa vie à toute sa vie au combat pour les droits humains, pour la justice, pour la promotion et l'égalité des citoyens, ne peut pas être suspecté. Comme du reste, peut-être, notre compatrice saine ne pouvait pas l'être. Mais l'arménétique de l'arrière-pensée amène des hommes et des femmes à prendre des positions circonstancielles sans réflexion. Alors, puisque mission égale moins, il ne faut pas que cette commission que nous allons adopter et qui est consolidante, parce que valorisante, ne soit pas dépourvue de moins pour ses ambitions. Sur ce rapport précis, M. le ministre Garde de Sceau, passé le temps de la colère, juste, parce qu'il y a des colères juste, je voudrais dire solennellement que c'est ça l'état de droit, c'est ça la continuité de l'état. L'état est impersonnel. Les hommes passent, les institutions demeurent. C'est pourquoi, quand on veut distruter des commissions ou des institutions, ou quand on va en créer, il ne faut pas avoir le nez sur le guidon ou sur le calendrier électoral. En tout cas, je voterai cette loi parce que je suis convaincu que c'est venu à son heure parce que c'est d'utilité, parce que ça permet de reprasser le Sénégal dans son rang au niveau africain et mondial. Je vous remets de votre attention.